Allez, moteur son. Ça tourne à l'image. On fait tout ? Ouais. Action ! Vous allez toucher au micro-ondes ? Non. Je fais le décor de la chambre de Lana. Pardon Bernard, annulé, annulé. Si je ne mets pas la pression, personne ne suit. Personne. Pas de tournage. Non. Attends, attends, on la revient. Une fille indigne, c'est le premier court-métrage que j'ai coécrit. C'était ma première fois à l'écriture, qu'on a coécrit avec Guillaume. Et c'est un long court-métrage, on a un peu plus d'une demi-heure maintenant, qui met en scène une relation toxique entre une mère et sa fille. Et c'est sur fond d'avortement. Ce film, il est vraiment né de l'initiative de Julie, qui avait envie de raconter une histoire. Et moi, je me suis vraiment mis au service de ce que Julie avait envie de raconter. Même si, au début, on a fait un peu fausse piste, en pensant que ça allait parler... Enfin, que le sujet principal était l'avortement. Et on s'est vraiment égaré là-dedans. C'est Benjamin Parent, en fait, qui a mis le doigt sur le vrai sujet qu'on voulait traiter, à savoir une relation mère-fille. Et l'avortement, ça arrive en toile de fond, c'est l'élément déclencheur, mais c'est pas le sujet. On a pu recentrer l'histoire sur la vraie thématique. Mais maman, tu peux pas le faire le jour de ton anniversaire ? Je sais pas, le week-end d'après ? Mais non, tout est organisé déjà ! Tes révisions attendront dimanche ! Ou tu réviseras dimanche, c'est ça qu'on se dit ? Tu réviseras dimanche ! Mais maman, tu veux pas le faire le jour de ton anniversaire ? Je sais pas, le week-end d'après ? Mais non, tout est déjà organisé. Bah écoute, tu réviseras dimanche. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant les cadeaux au bois ? Tu veux qu'on te dise ce qu'on a pris ? Ouais ! Ouais ! Allez ! Ok ! Ok, super ! On fait un autre sujet ou pas ? On s'en prépare du vomi pour la scène où Julie vomite dans les toilettes. Et du coup, bah là, on est vraiment sur une texture. On a mangé céréales, jus d'orange, lait. Écoute, le résultat est plutôt satisfaisant quoi ! Action ! J'avais l'impression qu'il fallait que j'apprenne à capturer des choses qui étaient quasi invisibles, comme on était de l'ordre de l'intime. Et du coup, j'avais peur de filmer rien. J'avais peur de filmer, comme j'allais filmer quelque chose d'intime, j'avais peur de pas arriver à le capturer ce truc d'intime. Donc j'essayais de le faire ressortir visuellement. Et en même temps, quand j'essayais de le faire ressortir visuellement, je me disais mais tu te gourds, t'es en train de vouloir mettre du spectacle là où tu devrais filmer l'intime. Toute la question, c'est comment donner la sensation, tu vois, de l'intimité en étant caméra épaule et en s'entendant qu'il y a un cadreur derrière un peu. Mais tu vois, de base, t'as envie de faire ça bien, d'être fixe, pas bouger. Mais là, du coup, j'essaye de trouver des mouvements de pas. Et après, ce qu'on peut faire, c'est peut-être ça, l'envoyer vers ça, pour que ça soit chaud chaud, ça boune un peu de l'autre côté. En fait, je vois pas du tout tenter. Papa, doucement, doucement. Maman, elle est pas fan quand il y a trop de muscade. Bon ben, je te laisse faire. Oui. Merci. Là, il y a un enjeu technique de ouf sur cette scène. On peut dire que c'était la scène la plus compliquée à tourner ? Pour moi, oui, 100%. Il y avait intense, physique, dextérité, technique. Tout était combiné et ça n'allait pas. Catherine, c'est prêt. C'était un tournage assez ambitieux sur 7 ou 8 jours. On avait 8 jours en tout tournage. On n'avait pas de budget. Enfin, on avait un petit budget grâce au crowdfunding qu'on avait lancé une année avant. On avait eu 3 000 euros, mais ça, ça nous a permis uniquement, et c'était déjà génial, à nourrir l'équipe et aux déplacements. Mais on n'avait pas du tout de budget pour autre chose. Sur les lieux, on a eu une chance énorme parce qu'on a galéré à trouver un appartement dans lequel on pouvait tourner pendant 5 jours. Parmi tous les lieux qu'on s'est vu prêter très, très gentiment, on a l'Atelier Geneviève dans lequel on a tourné les scènes ce matin de peinture sur céramique entre Manon et Lana. Et on est trop, trop contents d'avoir pu tourner dans ce lieu super joli. Et voilà, on remercie beaucoup, beaucoup toute l'équipe de l'Atelier Geneviève. On vient de terminer la séquence dans la terrasse de bar et on a vraiment très, très envie de remercier la ferme urbaine d'Aubervilliers qui nous a très, très gentiment ouvert ses portes et qui nous a accueillis royalement dans leur super lieu. Donc, bah, merci beaucoup à Marie et à toute l'équipe. On a eu une journée de tournage à Nancy aussi pour toutes les scènes qui se passent dans la clinique, dans le cabinet de gynécologie, tout ça, les scènes médicales. Et c'est grâce aux frères de Guillaume qu'on a pu avoir accès à tout ce décor vrai, quoi. C'est une mise en scène. Waouh ! Parce qu'on fait des films, c'est pour ça. Là, je me mets sur la feuille de service du troisième jour. Voilà. Pour que les personnes de l'équipe soient au courant le plus rapidement possible du quand ils doivent venir. C'est quatre heures demain. Comment ? Demain, c'est quatre heures. Quatre heures de l'après-midi ? Non, le matin. Bah, pour moi, ce sera quatre heures de l'après-midi. Ma mission en tant que première assistant réalisateur, c'était comme dans le nom d'assister le réalisateur, mais vraiment sur l'aspect logistique. Donc gérer comment l'équipe travaillait ensemble, à quel moment, et surtout être gardien du temps. Donc faire en sorte qu'on puisse tourner le film dans le temps qui était imparti. Voilà. On ne se rend pas compte à quel point être réalisateur, ça nécessite d'avoir un recul sur ce qu'on fait en termes d'aspect artistique. Parce qu'on est pris par plein de choses. On est pris par le budget du film qu'on ne peut pas dépasser. Et du coup, on ne peut pas dépasser les temps. On est stressé par ça. Ça nous fait prendre des mauvaises décisions. Et vraiment, au plus, on peut déléguer avec d'autres avants. Au mieux, ça servira le film. Au mieux, ça servira l'équipe. Le plus souvent que je fais sur le film, c'est de maintenir une continuité à l'image. Faire en sorte que l'image tournée la veille par rapport à celle du lendemain, ce soit montable les deux à côté. La mise en scène n'est pas trop trop compliquée. Donc il n'y a pas eu vraiment de problème. Je suis vraiment en équipe avec le chef-op. Et pour tout ce qui concerne la lumière, c'est porter tous les projecteurs, les installer, les placer à la bonne température de couleur. C'est aussi beaucoup revoir en avance, en fonction des scènes qui vont être tournées, de « Ok, on va faire la prépa maintenant dans telle pièce, parce qu'on veut telle ambiance. » Donc c'est plus beaucoup de préparation et de déplacement de projecteurs en fonction de ce que le chef-op ou la chef-op veut. Alors moi, ce que je fais là, c'est que je place des microphones avec l'aide de mon perchman, qui est Nicolas Leroy. Avec un micro au bout de ma perche, je reprends tous les sons de ce qui se passe, de tous les dialogues. Donc moi, je reprends les dialogues et je fais en sorte que Lucas soit content au son. Et voilà. T'as eu des grandes scènes de repas qui étaient un peu plus challengeantes, avec six comédiens, des actions hors-champ. C'est-à-dire que, par exemple, des personnages qui se déplacent dans la cuisine, des dialogues entre plusieurs pièces. Donc ça, c'est des choses qu'on joue au son. Parce qu'on ne veut pas entendre de la même façon des gens qui sont dans la même pièce que la caméra et des gens qui sont, par exemple, dans la cuisine. Donc tout ça, on joue le hors-champ, on joue ces choses-là. Donc ça, en général, c'est assez intéressant à faire. Le décor est quand même dans un appartement qui est un peu ancien, avec un parquet qui grince beaucoup. Et donc moi, l'essentiel de mon boulot a été d'anticiper ça et poser une sorte de four au vêtement au parquet, en PVC, pour éviter le plus de lancement possible. Alors moi, je suis régisseur général. C'est-à-dire que je vais m'occuper de tout l'aspect. Nourriture, table régie, tout ce qui manque. Ça peut être des accessoires, ça peut être le moins de petits détails, aller chercher une ampoule, etc. Donc voilà, il faut que je m'assure que tout soit opérationnel pour qu'on puisse tourner les séquences dans les temps. La plupart du temps, on est dans un appartement à Paris et je dirais qu'il y a des enjeux techniques. Donc c'est assez compliqué parce qu'il y a très peu de place. Du coup, pour moi qui réalise le making-of, être avec l'équipe technique dans des toutes petites pièces, c'est assez compliqué. Du coup, j'essaie toujours de me faufiler un peu à droite à gauche. Sur le tournage, on s'était prévu normalement assez de jours pour tout faire de façon assez confortable. Mais évidemment, il y a toujours des imprévus. Et du coup, on s'est retrouvé à avoir un planning chamboulé le jour 1. Et on s'est retrouvé à devoir tourner le premier jour beaucoup trop. Et dont la scène d'affrontement entre la fille et sa mère le premier jour. Donc la scène la plus chargée émotionnellement, on devait le tourner le premier jour alors que c'était pas du tout ça qui était prévu. Elle va se débrouiller toute seule pour une fois. Les filles indignes qui humilient leur mère, le jour de mon anniversaire devant mes invités, pas chez moi ! Tu fermes ta gueule maman, tu fermes bien ta gueule parce que t'es folle en fait ! T'es nocive, t'es dangereuse ! Tu dégages ! Tu sors de chez moi ! Bah oui, on a eu la chance d'avoir un casting super. Bah on avait Hélène Babu pour jouer le rôle de la mère de Manon qu'elle a interprétée à la perfection. On avait Lili Nambin-Insois pour incarner l'ami de Manon qui est juste génial. On avait aussi Thibaut de Montalembert pour jouer le père de Manon qui est excellent. Et dans les petits rôles, on avait Bénédicte, Marie et Fabrice qui ont été juste géniaux. C'est tellement important que même dans les petits personnages qui vont peut-être apparaître peu ou qui ont peu de phases de dialogue, bah c'est eux aussi qui nous font croire à la vérité de cette histoire, à ce que ça se déroule vraiment devant nos yeux. Donc ils ont été super. Et Elisa Sergent qui jouait la gynéco et qui a été super aussi. Elle s'est embarquée sur le projet la veille du tournage presque. Et du coup, merci Elisa, en vrai merci à tous les comédiennes, comédiens, même toute l'équipe, même tout le monde en fait. Et c'est une fin de tournage pour Ellen ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est bon ! Ça c'est toi ! Ouais ! En noir et blanc ! C'est Rembrandt, motard ! Là ! Ah ouais ! C'est super ! Ah mais entre Dali et Rembrandt là ! C'est fou ! Ah si, il y a un air, tu vois ou pas ? Ah voilà ! C'est à chaud ! C'est bien ! Moi Julie, à la fin de ta phrase, quand tu dis jamais de la vie, je pense, peut-être tout, on n'est pas obligé de l'ajouter, on l'a compris, non ? C'était une propale. Ouais, ouais. Je donne un propale. Ah ouais ? Il ne faut pas, mais on va peut-être en tirer. Non mais non ! Ouais ! Vas-y, allez, tu vas partir ! Je me suis occupée d'une grosse partie du day rush. Le day rush, c'est quand on revisionne tous les rushs du tournage et qu'on les organise, qu'on sélectionne les bonnes prises et tout, donc c'est un long travail. Mais moi qui ne suis pas monteuse de base, ça a été un très 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 long travail qui a duré, je pense, six mois, au bas mot. J'ai un rythme de travail à peu près égal à celui d'une tortue. Et pas ninja, la tortue. Même au montage, on a eu la chance de pouvoir faire des versions, l'envoyer, d'avoir des retours et surtout Jérémy Bernard, avec qui j'ai l'habitude de travailler, avec qui j'ai fait mille projets. Du coup, il a fait des retours hyper pertinents, qui nous a permis de remodeler un peu le montage et tout. Donc, on le sait, c'était la dernière écriture de l'histoire du film. Quand on a eu une version finie du montage, là, on s'est occupé de contacter Édouard Joguet, qui nous a composé la musique. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que notre court-métrage prenne une autre dimension grâce à ces musiques. Et puis, la dernière touche du film, c'est l'étalonnage, le réglage des couleurs et tout. Et on a eu la chance d'avoir Adrien Pic, qui nous a fait ça à la perfection. L'idée, c'était de garder une image la plus naturaliste possible et en même temps avec un petit look ciné. Si ça t'intéresse d'avoir un peu plus de détails sur toute la fabrication du projet, que ce soit scénario, technique et post-prod, je t'invite à aller sur ma chaîne RougeVertBleu. J'ai une chaîne où je donne des conseils sur la création vidéo et j'ai fait une vidéo sur les secrets de tournage de ce film. Et du coup, je pense que tu pourras découvrir plus de choses. Bienvenue à la Projo ! On a mis des places préservées, il y en a en plus, donc vous pouvez vous mettre ensemble sur les places préservées. D'accord ! Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux, ça nous fait très 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 plaisir. C'est une première à l'écriture pour moi, enfin en co-écriture avec Guillaume, parce que c'est un peu saut dans le vide quoi, de laisser une partie de soi devant des gens dans une vraie salle de ciné. Mais il y a ma mamie qui est là, donc tout va bien ! Voir les réactions des gens en salle, tout devient concret, et puis on redécouvre notre film aussi. On se met à la place du spectateur et on redécouvre l'histoire, et on voit ce qui marche pas, et on voit ce qui marche, et on voit ce qui touche ou pas, et ça c'est puissant ! Je pensais que ça allait être une comédie, vu que sur la chaîne de Julie, on fait plein de petites comédies. Et elle a fait, ah non c'était pas une comédie ! C'est un drame ! Il y a une seule chose que j'ai vraiment envie de dire à tous les gens qui ont participé à ce projet, que ce soit l'équipe technique, l'équipe artistique, les gens qui ont participé financièrement au crowdfunding, nos amis qui nous ont fait des retours sur le film, tous les gens qui ont permis au film d'exister, j'ai juste envie de leur envoyer une avalanche d'amour et de cœur, et de leur dire merci, mais vraiment du fond du cœur ! Parce que... Parce que c'est grâce à vous tous que ce film existe ! Et c'est... Oh là ! Je vais me mettre à pleurer ! Moi je suis très content de faire ça avec Guillaume et avec Julie, je sais que c'est un projet qui leur tient à cœur, et j'espère qu'ils seront ravis de ce qu'ils auront au montage. J'espère que ce film va aller loin, j'espère que les gens vont apprécier, que ça va parler à des gens, mais j'ai l'impression que ça parle déjà à des gens au sein du tournage, donc je pense que ça peut parler à plein de gens. L'idée qui véhicule, et surtout le sujet qui est traité, est quand même très important à mettre en avant à l'origine dans la société. Ça touche à du vrai, ça touche à la sensibilité que certaines personnes ont vécu, ce que d'autres personnes vont vivre, et je pense que ça va parler à ces personnes qui se sentent seules à certains moments, incomprises. Je crois que ce genre de récit a du sens et a sa place dans le monde dans lequel on vit là maintenant. Donc ce que je leur souhaite, c'est de réussir à toucher ces gens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...